hello hello alors pourquoi c'est important de polariser son audience il ya peu plus d'un an quand on me disait qu'il fallait que je fasse ça je disais mais jamais de la vie moi qui veut parler d'unité je vais pas polariser mon audience et faire en sorte d'avoir quelqu'un qui des personnes qui aiment et des personnes qui n'aiment pas donc j'avais des messages qui était plutôt lisse j'avais plutôt des messages qui était qui était lisse et en fait ce qui a ce qui a transformé ma vision des choses et qui m'a permis de polariser mon audience ça a été de me rendre compte que si j'avais des messages lisse je pouvais pas vraiment aider les personnes qui avaient besoin de moi et ça m'a vraiment pas ça vraiment d'un coup de pied aux fesses en fait ça m'a permis de d'accepter de faire quelque chose que je ne voulais pas faire parce que je me suis rendu compte que quand j'avais des messages trop lisse pas tout le monde les lisait mais personne ne passait à l'action personne ne réagissait et si tu veux que les choses changent si tu veux transformer les personnes que tu vas accompagner transformer ta vie transformer le monde enfin si tu es dans cette idée que nous sommes sur terre pour évoluer pour nous transformer eh bien il va falloir que tu mettes en place des choses pour accompagner au passage à l'action et donc à la transformation et pour ça ça va être important donc de d'attirer vraiment les personnes qui ont besoin de toi et de repousser celles avec qui t'as rien à faire eh bien ça va être d'aller porter au effort un message qui qui peut déranger d'aller dire une contre vérité ou d'oser poser des mots qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller ensemble moi souvent je parle de business et de spiritualité donc forcément quand je pose ces mots là je peux choquer certaines personnes et c'est dans et c'est comme ça que je vais polariser et faire en sorte que certaines personnes comme toi vous allez vous dire ah c'est génial c'est enfin ce que j'avais envie d'entendre et d'autres qui vont dire mais c'est n'importe quoi et dans ce cas c'est tant mieux j'ai pas besoin de de m'adresser aux personnes qui pensent que relier business et spiritualité c'est n'importe quoi et donc souvent je quand je vois les messages les promesses de mes clients je me rends compte que ils sont pas assez polarisé comme si on essayait de faire un petit peu comme tout le monde de rentrer dans le moule or je vais t'inviter à faire différemment et à ne pas essayer de rentrer dans le moule surtout pas essayer de faire quelque chose de différent pour te faire remarquer ça veut dire être prêt à peut-être voilà à pas plaire à tout le monde et sache que plus tu vas être prêt à ça plus tu vas avoir des personnes qui n'aiment pas ce que tu fais plus tu vas avoir d'autres personnes de l'autre côté qui adore et créer vraiment un groupe une communauté de personnes qui ont envie de travailler avec toi donc pour résumer ose expérimenter ce que c'est d'avoir un message polarisant fait l'expérience et puis voilà tu peux tu peux nous dire si tu testes ça dans un commentaire ou un prochain message comment ça a fonctionné pour toi à très vite ciao